... Durant la section suivante, nous traiterons de la maintenance régulière de votre dessoudeur sur le X-Tractor SX-70. Le filtre VisiFilter piège les vapeurs de flux et devra donc être changé lorsqu'il sera décoloré ou chargé de colophane. Ouvrir le boîtier, retirer la membrane. Introduire un nouveau filtre et refermer le boîtier. Puis reconnecter les tuyaux. L'entretien courant se réalise et l'élément chauffant est en chaud. En dessoudant des circuits fortement encrassés ou présentant des résidus importants de flux, il peut être nécessaire de nettoyer la buse avec un goupillon. Il est préférable de commencer avec un outil de faible diamètre. Et de terminer par le plus fort diamètre admissible. Le nettoyage du dessoudeur Solar Extractor SX-70 s'effectue élément chauffant vers le haut et en actionnant le switch à plusieurs reprises afin d'ôter l'étain résiduel pouvant se trouver dans la buse. Enlevez maintenant la buse de dessoudage et l'examinez. Les buses usées ou détériorées doivent être remplacées. Un élément chauffant propre est essentiel à un bon transfert de chaleur et à une mise à la terre correcte. Utilisez d'abord la brosse métallique de 5 mm pour le corps de chauffe. Puis celle de 3 mm pour le tube d'aspiration. Dans le cas de l'utilisation de buses micro, retirez d'abord la buse de l'adaptateur Adapt-Tip et la vérifiez. En cas d'usure ou de détérioration, cette buse doit être jetée. Ensuite, nettoyez l'adaptateur Adapt-Tip en utilisant la brosse métallique de 3 mm. Enlevez l'adaptateur Adapt-Tip et nettoyez l'élément chauffant comme décrit. En cas de présence de traces d'usure ou de détérioration sur l'adaptateur Adapt-Tip, remplacez ce dernier. Le tube de verre amovible peut contenir une quantité importante d'étain et doit être entretenu régulièrement. Pour cela, tenir l'outil verticalement, buse vers le haut, démonter le support arrière en poussant l'étrier vers l'avant, le tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer le tout. Tenir le tube par cette extrémité et le détacher du support arrière. Évitez de toucher l'autre extrémité car elle peut être encore chaude. En usage normal, le filtre retire le flux et la soudure. Il faut l'enlever et le jeter. Ensuite, ôtez la chicane en S, retirez l'étain et le jeter selon les régulations de votre organisation. Imprégnez le goupillon d'un solvant de flux et brossez l'intérieur du tube de verre. Otez les résidus de flux et d'étain sur la chicane en S avec un solvant. Versez une goutte de silicone sur le goupillon et déposez en une mince pellicule sur la chicane et la face interne du tube. Ceci afin d'éviter l'adhérence du flux et de l'étain sur ces éléments. Installez un nouveau filtre entre les repères. Puis insérez la chicane et la remettre en forme si elle ne tient pas en place. Insérez en tournant le support arrière sur le tube de verre. Puis replacer le tout en s'assurant du bon appui sur le joint avant. Enfin, remettre la buse. Si votre dessoudeur sur le extractor SX-70 a été correctement nettoyé et remonté, vous devez obtenir une aspiration parfaite. Le vacuum nécessaire peut être vérifié en utilisant le process monitor de PACE ou un tissu nettoyant. Avant de continuer le travail ou de poser le dessoudeur sur le extractor SX-70, nettoyez la buse et étamez-la tant qu'elle est chaude. Ceci augmente considérablement la durée de vie des buses thermodrive ou longue durée. A la fin de la journée, quand votre dessoudeur-sodeur extractor fer à dessouder est chaud, enlevez la panne et la conservez dans un ready rack. Puis nettoyez entièrement le corps de chauffe. Installez le dessoudeur-sodeur extractor fer à dessouder dans le hot QB et éteindre le système. Sous-titrage Société Radio-Canada